Que la paix et le salut soient sur vous tous. Beaucoup de gens commencent seulement à s'en rendre compte. Nous vivons une époque qui voit une conjonction inédite de tensions géopolitiques et de cataclysmes de toutes sortes. Il y a les séismes, il y a les super-tempêtes, les volcans, les phénomènes climatiques extrêmes, des saisons irrégulières, en fait, c'est tout le climat de la Terre qui est complètement chamboulé. Les climatologues s'arrachent les cheveux, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, même le réchauffement climatique fait l'objet d'une controverse. Il y en a qui disent qu'il continue, il y en a qui disent qu'il est terminé, en anglais, c'est le débat autour de la global warming pause. Et à ce tableau déjà sinistre, il faut rajouter l'effacé-ci de la caste dirigeante qui sous de vagues prétextes humanitaires organise la destruction de pays qui ne nous ont rien fait et en plus, ils n'arrêtent pas de faire des cornutaux comme s'ils appartenaient à un club secret un peu bizarre. Et ils parlent sans arrêt du Nouvelle-Ordre mondiale, un truc qu'aucun citoyen ne leur a demandé. A la base, le Nouvelle-Ordre mondiale, tout le monde s'en fout, il ne s'agit aucunement d'une révendication populaire. Personne ne leur a demandé d'abolir les frontières et les souverainetés nationales et personne ne leur a demandé de faire venir des étrangers par millions pour remplacer les populations autochtones. Donc, avec le temps, l'idée a germé, peu à peu, que les gouvernants n'étaient pas là pour répondre aux besoins et aux attentes de leurs citoyens, mais qu'ils obéissaient à des forces situées en dehors du champ de la démocratie. Cette idée est combattue par les médias qui la qualifient de théorie du complot. Au choix, c'est le complot juif, le complot des francs-maçons, le complot des illuminatis et des reptiliens. En gros, c'est le complot des oseaux, des fachos et des nazis. Aujourd'hui, dès que l'on commence à réfléchir, dès que l'on ouvre la bouche, on se fait traiter de fachos. Celui qui n'est pas content et qui est fâché, il est facho. C'est automatique. Mais franchement, aujourd'hui, à peu près tout le monde sait que la classe politique est composée de traîtres, qui n'ont rien à faire du peuple et plus personne n'écoute ce que racontent les journaleux. Aujourd'hui, nous sommes donc en train d'assister à une situation inédite dans l'histoire. C'est une situation qui voit l'effondrement de tous les repères institutionnels, sur fond de calamités et de cataclysmes de toutes sortes. Il y a à peine quelques années, celui qui n'avait pas confiance dans le système, celui qui pensait que le système était condamné à s'écrouler d'une manière ou d'une autre, et qui se préparait à cela, en faisant des stocks de nourriture, en se préparant un abri, eh bien celui-là, il était complètement ostracisé. Il pouvait même être poursuivi par les autorités. C'était un fou qu'il fallait de toute urgence mettre hors d'état de nuire. Aujourd'hui, on assiste à un grand retournement de situation, et ce sont les autorités elles-mêmes qui demandent aux citoyens de préparer un sac d'urgence en cas de catastrophe. Aux États-Unis, il y a les spots de la FEMA. En Allemagne, puis même en France, on a demandé aux citoyens de se préparer en cas d'attaque terroriste de grande envergure, c'est-à-dire chimique ou bactériologique. Le survivalisme est devenu un marché à part entière. Il génère déjà des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Il y a les rations d'urgence, les trousses de premiers soins, il y a des stages, et enfin il y a l'armement qui va du couteau au fusil d'assaut. C'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, ce qui signifie que de plus en plus de gens prennent conscience que du jour au lendemain, le système peut s'écrouler. Il faut savoir que, mis à part la situation économique et les tensions géopolitiques, mis à part les événements climatiques extrêmes, une simple tempête solaire, comme il y en a régulièrement, peut ramener le monde au Moyen-Âge, c'est-à-dire que du jour au lendemain, il n'y aurait plus de courant, plus de lumière, plus d'internet, plus de banque, plus d'argent. Ce serait le chaos en quelques jours. Si les gens n'ont plus à manger, s'ils ne se lavent plus, s'ils ne peuvent même plus utiliser leurs toilettes, vous les verrez basculer aussitôt dans la barbarie. C'est aussi simple que cela. Dans une telle situation, votre voisin pourrait frapper à votre porte et vous dire « Voilà, je vous connais depuis 20 ans, vos enfants ont grandi avec mes enfants, mais si vous ne me donnez pas tout de suite ce pack d'eau minérale que je sais que vous cachez, alors je jure que je vous tuerai. » De telles irruptions solaires se sont déjà produites dans un passé récent, une fois en 2003, puis une autre fois en 2012, mais heureusement, elles n'ont pas été dirigées vers la Terre, sinon, au lieu d'être là à tenter de vous convaincre, « Je serai en train de tailler ma route à coups de machette au milieu d'une horde de barbares. » Mais il y a également d'autres dangers, comme par exemple le risque d'épidémie généralisée. Ainsi, il y a quelques années, on a eu un commencement d'épidémie d'Ebola. À l'époque, les autorités ont pris cette affaire très au sérieux. Tous ces facteurs contribuent à un climat d'insécurité, et tous ceux qui le peuvent et qui sont informés, les riches comme les pauvres, tentent de se promenir en se préparant, c'est-à-dire en optant pour le survivalisme. Ce n'est plus une honte ni une tare d'être prévoyant, mais je vous le dis tout de suite, cela ne servira à rien, car ce à quoi on va faire face dépasse le cadre de l'entendement humain. C'est de l'ordre de l'inimaginable, en fait. On va avoir toutes les calamités qui vont nous tomber dessus en même temps. Dans un laps de temps très court, on aura à faire face à une multitude de calamités, et dites-vous bien que ce n'est pas avec quelques boîtes de conserve et un potager que vous pourrez espérer vous en tirer. Dites-vous bien qu'à un moment, bien après la guerre civile, bien après la troisième guerre mondiale, vous serez dans un monde à mi-chemin entre Mad Max et The Walking Dead, et par-dessus le marché, vous allez vous taper des cataclysmes, comme dans le film 2012 ou San Andreas. En fait, nous sommes actuellement au stade terminal d'un cycle humain, c'est ce que l'on appelle la fin des temps, et ce n'est pas la mode du survivalisme qui va vous aider à sortir de ce pétrin, mais éventuellement une reconnexion avec le domaine céleste. Si vous survivrez, ce sera seulement parce que c'est le ciel qui vous est venu en aide, et non parce que vous avez acheté un stock de boîtes de conserve que vous aurez planqué au fond de votre garage. Ceci étant dit, aujourd'hui nous allons passer en revue diverses infos qui montrent que les riches se préparent secrètement à faire face à l'effondrement du système. Alors c'est un phénomène qui n'est pas tout à fait récent, nous allons commencer par des infos qui datent de plusieurs années, puis nous allons passer en revue les dernières nouvelles concernant ces riches qui passent en mode survivaliste. Je précise que je n'invente rien, et que toutes ces infos que je rapporte ont été trouvées juste en parcourant les médias officiels. On va commencer avec des gens célèbres d'Hollywood, et le premier d'entre eux est James Cameron. Tout le monde connaît James Cameron, le réalisateur de Titanic et d'Avatar, c'est peut-être le réalisateur le plus influent de notre époque, et beaucoup se sont demandé quand allait enfin sortir l'issue des aventures des Na'Avi. Il y avait Avatar 2, 3, 4 et même 5, qui étaient annoncés il y a déjà 8 ans, et il y a des gens qui les attendent toujours, et ils pourraient les attendre encore un million d'années, qu'ils ne risquent pas de les voir de si tôt, tout simplement parce que James Cameron s'est retiré, il s'est acheté une ferme en Nouvelle-Zélande, alors quand je dis une ferme, c'est juste une manière de parler, en réalité il s'agit d'un vaste centre d'exploitation agricole, complètement autonome, qui va gérer une parcelle de 1500 hectares. Cela signifie que même si l'argent venait à disparaître, James Cameron aurait de quoi subsister, lui ainsi que son entourage. Dans le monde de demain, il prévoit d'être un nouveau roi, d'être the king of the world. Avoir une grande ferme et exploiter 1500 hectares en Nouvelle-Zélande, c'est a priori un choix judicieux, mais James Cameron a beau être intelligent et informé, il est comme nous, il ne sait pas exactement quand le système va tomber, mais cela ne l'empêche pas de se préparer. Le problème, c'est qu'à Hollywood, il lui propose des millions de dollars pour tourner les suites d'Avatar. Il lui propose tellement d'argent qu'il ne peut pas dire non, mais s'il revient habiter à Hollywood et que le système tombe et que c'est le chaos et l'anarchie, il n'a pas envie d'être pris dans cette tourmente. Alors, il a posé comme condition que ses films soient tournés en Nouvelle-Zélande, là où il y a sa ferme. Tout ce que je dis est officiel, je n'invente rien, c'est dans les journaux. Alors en 2013, ils se sont mis d'accord pour tourner d'un seul coup, Avatar 2, 3, 4 et 5, et depuis 4 ans, on attend toujours. A mon humble avis, James Cameron, il a touché une avance sur son salaire et depuis des années, il temporise parce qu'il se dit que le temps qu'il termine ses films, le chaos sera déjà là. Donc, il ne se prend pas la tête, il est en Nouvelle-Zélande, dans l'hémisphère sud, loin d'Hollywood, loin des USA, loin de la Troisième Guerre mondiale et en cas de crise économique, il est à peu près sûr d'avoir de quoi manger. Quand les pauvres survivalistes rêvent d'un potager, lui, il s'est préparé une ferme high-tech et des centaines d'hectares de terre cultivables et en même temps, il continue de toucher du pognon pour faire ses films. Et il y a quelques jours, on a appris sans surprise que les suites d'Avatar seraient une fois encore repoussées. Et voilà ce qu'il a dit. 2018, cela ne va pas le faire. Nous n'avons pas établi de date de sortie exacte pour le moment. Ce que le public doit comprendre, c'est qu'il y a une cadence dans les sorties. C'est-à-dire que nous ne faisons pas seulement Avatar 2, mais bien Avatar 2, 3, 4 et 5. C'est un travail colossal, c'est comme fabriquer le barrage des Trois Gorges. Du coup, je sais à quoi je vais atteler les 8 prochaines années de ma vie. Ce n'est pas un temps si déraisonnable qu'on y pense. On est en pleine ébullition en ce moment et c'est mon travail à temps plein. 24h sur 24 et 7 jours sur 7, nous sommes bien partis sur le design des décors et des créatures. C'est très excitant. J'aimerais pouvoir le partager au monde entier, mais pour l'instant, nous devons préserver une certaine forme de secret. On dévoilera tout cela quand le temps sera venu. En résumé, soi-disant, il est en train de bosser comme un fou 24h sur 24 sur les décors et les créatures, mais il ne peut pas nous les montrer car il faut garder le secret sacré James Cameron. Et dans les médias, il cherche à faire croire que s'il est en Nouvelle-Zélande, c'est juste pour admirer la beauté des paysages. En vérité, on pourrait lui proposer 1 milliard de dollars pour aller tourner ses films à Hollywood. Il les refuserait. Il a trop peur. Il sait que les jours de l'Amérique sont comptés. Maintenant, nous allons passer à un autre réalisateur emblématique de notre époque, c'est le fameux Georges Lucas. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !